Bonjour les chéries, alors je suis toujours au QG, il est bientôt 17h30 je crois, donc j'étais pas mal de choses, j'ai pas mal bougé, et là maintenant, c'est notre très chère amie, Crissa Nationale, attention je bouge, coucou, voilà, donc c'est Crissa qui va bouger aujourd'hui, donc dis nous comment tu vas bouger très chère amie ? Ben, tout à l'heure, je vais aller à Castillon, Castillon-la-Bataille, je vais passer la nuit, parce que demain matin, je vais aller première heure, faire une prise de temps, ensuite, je vais à Bordeaux, pour passer deux ou trois jours à Bordeaux, j'ai des choses à faire, il faut que j'aille voir mon médecin, il faut que j'aille voir les impôts, mais ça c'est quelque chose qui va peut-être vous intéresser, on a déjà parlé, vaguement, c'est pour la taxe d'habitation qu'on doit payer pour les campus, parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui est sortie, et moi je vais mettre de l'ordre dans tout ça, voilà, et tu restes partie jusqu'au... Oh, on est lundi aujourd'hui, je pense jusqu'au jeudi, voilà. Mais après Castillon, tu vas à Bordeaux ? Après Castillon, je vais à Bordeaux, ouais, je passe la nuit à Castillon et demain, je vais à Bordeaux, voilà, c'est ça. Donc nous allons être séparés ? Oui, oui, jusqu'au jeudi, oh là là, c'est triste ça. Je crois que ça va nous faire du bien, parce qu'il faut être honnête. On est en train de se chamailler en permanence, là. Oui, parce qu'on n'en peut plus d'être ici, là, à Fils et tout, toutes les deux, on n'arrête pas de dire, on en a marre, on en a marre. Alors, c'est pour ça, on se chicane. Et puisqu'on ne peut pas taper ni sur le chien, ni sur Cassie, donc on se chicane entre nous. Oh là, c'est lourd. Pour envie, pour un an, c'est bon. On va arrêter là, et puis je m'en vais pour trois jours, parce qu'Ambre, toi, tu es obligé de rester. On va te sortir ton lit, pavillon, normalement. Normalement, voilà, ça va être fait ce soir. Je dis bien normalement, parce qu'après tout, il y a toujours des petits après-vues. Et puis, moi, je reste au QG, j'ai finalisé certains mouvements dans les meubles, etc. Et ensuite, j'espère décoller. Donc, on espère partir dimanche prochain. Je ne raconte même pas que... Non, le 9. Je ne raconte même pas, dimanche prochain, mais à 8h30 du matin, je vais poser mon pied sur l'accélérateur et je vais démarrer à fond, quoi. Oui, pas moi, mais bon, ce n'est pas grave. Toi, tu dormiras, moi, je vais démarrer à fond, à fond. Parce que là, vraiment, mais tant mieux, tant mieux. On sait maintenant qu'on a fait le bon choix de vie. Oui, on le sait, c'est comme ça. Absolument, oui. On ne se sent plus. Je ne changerai plus pour rien. Vraiment, uniquement si je serai gravataire. Voilà. Et là, si jamais on arrive à m'enlever le lit pavillon, alors bien évidemment, vous êtes rigolo, vous êtes adorable. Bien évidemment, on ne va pas laisser l'espace vide, déjà. Oui, moi, je ne commence pas trop à y réfléchir, mais oui, rangement à la place du lit pavillon. Oui. Pour nous, c'était tellement une évidence. Christa et Brandon ont essayé de mesurer à peu près. Vous avez mesuré à peu près 50 kg. Oui, on a calculé qu'on a environ enlevé 45 kg à peu près. Entre la coque, elle n'est pas très lourde. Attention à ton matelas. Voilà, le matelas, je l'avais déjà enlevé, effectivement. Entre la coque, le matelas, le mécanisme et le cadre de l'acquis. C'est très lourd parce que c'est un cadre avec une séparation au milieu. Donc, c'était très, très, très lourd ce cadre. Très lourd, voilà. On était obligé de le couper en plusieurs morceaux. Avec Brandon, on pense que j'ai gagné environ 45 kg. Et c'est déjà pas mal 45 kg. Voilà. D'autre part, non, on ne peut pas revendre le matériel puisque la coque, forcément, ne passait ni par une porte ni par l'autre. Donc, ça a été coupé en deux. Et le sommier, pareil, il ne passait par aucune porte, aucune fenêtre. Donc, ça a été coupé en deux. Donc, Brandon les a récupérés. De toute façon, ils ont tellement d'amis qui bricolent, etc. Même des professionnels. Ça va être récupéré, mais autrement. Il avait déjà un qui était intéressé par les verres. Oui, ben voilà. Déjà, ou alors. Donc, de toute façon, ça va être recyclé, mais autrement, pas en lit pavillon puisque tout est coupé en deux. Sauf le gros mécanisme que vous avez vu dans le premier épisode, on va dire, du lit pavillon de Christa. C'est ce qui était en train de démonter, là. Voilà. Et ça pesait un an de mort. On a calculé environ 15 kilos. Rien que ça entre 15 et 20 kilos déjà. Donc, bon. Donc, peut-être la suite tout à l'heure du démontage de mon lit pavillon. Je ne sais pas. En plus comme moi, je m'en vais. Ciao, ciao. Amigez-vous bien. A tout à l'heure. Et voilà, ça y est, c'est le bazar d'un coquelicot. Mais pour une bonne cause, parce que Batman et Robin sont de retour. Alors, ils ont l'air de dire que ça va être plus facile que j'écris ça. Alors, on va voir. Donc, je redis bien à tout le monde, les hommes que vous avez mis dans vos commentaires. Alors, regardez le sommier. Il fait 140 de large. 1m90 de long. Non, il ne passe pas par la porte. Donc, Brandon est obligé de le couper. Et dessous, la coque est moulée. C'est un bloc aussi. Donc là aussi, il est obligé de couper. Mais par contre, après, comme on l'a dit tout à l'heure avec Christa, ça peut se recycler. Comment s'est passée ta rentrée ? Heu, assez bien. Ça va, c'était bien. Tu étais tranquille. Oui. C'est une rentrée tranquille. Et c'est Brandon qui a eu le plaisir d'aller chercher la sortie de l'école. Ah non. Non. Non, ce n'est pas toi qui es allé chercher. Finalement, non. Comment ça, j'ai réussi ? C'est sa soeur qui était le chercher. Non, c'est ma soeur. Ça, j'ai pu aller faire les crocs. Vous savez quoi, je ne m'arrive pas sur la porte. Il va falloir enlever ça. Je vais les laisser en haut et tu veux les enlever. C'est contre 5. Oh, attends, qu'est-ce pas ? Attends, juste. Je vais essayer de couper les fils par contre. Parce que le fil, je pense, il est accroché. Il faut sortir toutes les boulottes. Ouais. Attention. Attends, je n'arrive pas à sortir. Je préfère te le dire. Ah, attends. Là, avec celle-là. Comme de ce côté-là. Elle est sortie. Bon, ben voilà. Mais ça, on n'a pas le but. Il a eu peur. Il tenait quand même. C'est pas pris. C'est pour ça que tu as pris ça. Mais t'es un gamin, en fait. C'est lui. Mais là, je suis devenu né. Il est débranché. C'est pour ça que je ne me prenais pas. Il a débranché la scie. Il n'avance plus. Il n'avance plus. Mais j'ai dû à casser le truc. C'est pas à nous. C'est pour ça. Attends, mais là, tu descendes comment comme ça ? Oui, comme ça. On est lundi soir. Il reste pas mal de choses à faire encore. D'autant que j'ai des projets pour demain pour créer des petits rangements. Waouh ! Un bazar phénoménal. On a bien ri. On a passé beaucoup de temps aussi à rire. Parce qu'à la maman prendra une venue. Tout ça. On a bien rigolé. Bon. Mine de rien. Pardon. Mine de rien. Ça fait des grands projets quand même. D'accord, ciao ! Merci. – Sous-titrage FR 2021